Oui, bonjour à tous, bonjour Martin, ça filme. On a lancé la caméra. Oui, j'ai décidé de changer un petit peu. Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve de l'autre côté de la table. Magie, on en avait parlé dans une précédente video news comme qu'on allait se mettre à filmer ici. Et ben voilà, donc on filme aujourd'hui cette superbe étagère. Ça c'est l'étagère de tous les jeux qu'on a reçus. Alors je les range là directement, c'est ceux dont on a prévu de parler. Il y en a pas mal qu'on n'a pas abordé, c'est ceux qu'on a reçu ou qu'on a acheté. D'ailleurs la majorité des jeux qui sont là sont des jeux que j'ai acheté. Il y a notamment des kickstarters, peut-être on vous en parlera un jour. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver en fin de vidéo. On reviendra devant cette étagère, puis on fera un petit débrief comme ça. Parler aussi des jeux auxquels on a pu jouer, qu'on a mis ici et des choses comme ça. On parlait un peu, donner notre avis. Ça peut être très intéressant. Mais là déjà on va aller derrière la table. Si tu veux bien je redirais bonjour, parce que je t'arriais bien dire bonjour. Et on commence cette vidéo de manière un petit peu plus classique. Rebonjour à tous, on se retrouve derrière la table. pour vous présenter notre vidéo news numéro 31. Si vous entendez du bruit, c'est un peu la tempête dehors. Il y a du vent, il y a de la pluie, il est possible que ça passe au niveau du micro. Le micro est juste au dessus, il prend pas très large normalement. Donc j'espère que le son n'est pas trop abîmé par le temps qu'il fait. Ça crée une ambiance. Ça crée une ambiance particulière. La vidéo news, c'est le format dans lequel on parle de l'actualité, de l'actualité du monde du jeu, dans lequel on présente certains jeux, dans lequel on parle également de notre actualité. Et comme d'habitude, on commence par remercier nos tipeurs, on en a encore beaucoup cette semaine. Merci à eux et on rappelle que Tipeee c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez laisser un don qui contribue à aider la chaîne. Merci à NEC31. Merci à Manulu37. Merci à Sophie99999. Merci à Wevesque. Merci à Stepzak. Oui, Stepzak. Antoine. Merci à Caro. Gilles. Alors Gilles, c'était un ancien élève de mon lycée à Maubeuge. C'est toujours très émouvant. T'as pas encore eu d'ancien élève de ton lycée ? C'est vrai. Peut-être un jour. On remercie également l'Instagrammeuse On joue dans le 76. C'est le nom de son Instagram. C'est ça. Merci à Delphine. Senez. Mr. Chopinrage. Je le prononce un peu à l'anglaise avec mon accent anglais dont tout le monde est fan. Moi aussi j'ai des noms difficiles. Anaïs. Manu. Zeron. Ça fait pas mal de monde. Merci à tous. On a atteint 100% du palier des investissements minimums, donc ceux dont on a absolument besoin tous les mois. On a même atteint 65% du deuxième palier parce que j'ai découpé ça en plusieurs paliers. Celui qui couvre notamment les déplacements et on se déplace à Cannes. Donc ça tombe bien d'avoir un budget. Ça tombe plutôt bien oui. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. On passe au sommaire. On va commencer par vous présenter quelques jeux. Ensuite on enchaînera avec la rubrique des festivals. On vous parlera de notre actualité, ça va aller très vite. Ensuite une nouvelle rubrique qu'on a intitulée « Le jour où ». Donc c'est une rubrique dans laquelle on va partager des émotions que nous ont provoqué certains jeux. Et cette semaine, ce sera le jour où un jeu nous a provoqué un fou rire. C'est ça. Et vous n'hésiterez pas à partager avec nous des anecdotes également de jeux qui vous ont provoqué un fou rire. On vous donne rendez-vous en fin d'émission pour cette nouvelle rubrique. C'est ça. Toujours une nouvelle rubrique. On n'a pas de rubrique YouTube cette semaine. On terminera par une rubrique sur « Un animo ». On vous fait jouer à « Un animo ». Il ne fallait pas que je dise le nom du jeu parce qu'on le présente dans la rubrique d'avant. Je l'ai noté dans le sommaire. Oui, mais je l'ai noté dans le sommaire. C'est pas grave. En fin d'émission, on vous fait jouer à « Un jeu ». Lumberjack Studios lance une nouvelle gamme de jeux qui s'appelle « Coffee Break » qui est sur le thème du café. Et il y a les deux premiers jeux qui sont sortis. Celui-ci n'est pas encore sorti. Celui-ci est déjà sorti. Aujourd'hui, on va vous parler de celui-ci qui est sorti. « Gold River ». C'est ça. Celui-ci, donc « Monster Café » sortira pour Cannes. On le présentera dans notre vidéo spéciale Cannes. Oui, c'est ça. Alors rapidement. Et c'est dans les vidéos news qu'on vous présente les jeux un petit peu plus en détail. Et ensuite, il y en a deux autres qui sont prévues d'ici à la fin 2020. Et le reste viendra en 2021 notamment. Puisqu'il s'agit d'une gamme. Donc il y a un travail de gamme. Il y a un travail sur la boîte qui est vraiment remarquable. Tadam ! Une boîte que l'on peut ouvrir. On peut voir un aperçu du jeu qui est bien expliqué parce que l'éditeur a la place de nous faire une petite explication. Et ce, en boutique, en fait. Directement. Oui. On peut en boutique prendre le jeu, ouvrir déjà la page pour se faire une première idée du jeu. Donc ça, c'est plutôt malin. Et on a une boîte fourreau. Qu'on peut ouvrir en allant sur le côté. Bon voilà. Qui est originale aussi. Qui est bien conçue avec une image de fond de boîte. Sur tout cet aspect de gamme. Vous avez des vidéos sur Tritrack si vous voulez avoir plus d'informations. Qui sont très bien faites. Parce que Tritrack a la possibilité d'enregistrer aussi leurs vidéos avec les acteurs. Distributeurs. Auteurs. Auteurs. Et créateurs de Lumberjack directement. Gold River, c'est un jeu d'enchères. On va enchérir. Mais on ne va pas enchérir pour une carte en particulier. C'est un petit peu original comme système d'enchères. Ça l'était en tout cas. A l'époque où le jeu est sorti de la première édition. Qui s'appelait... La Rue et vers l'or. La Rue et vers l'or. C'est ça. Donc c'est un jeu, je crois, de 2004. Tu corrigeras si il y a une erreur. Mais je crois que c'est 2004. Donc ça fait déjà quelques années. C'était Bruno Feduti et Bruno Catala qui avaient fait ce jeu. Et donc là, ils l'ont retravaillé un petit peu. Ils l'ont simplifié pour le ressortir donc dans cette gamme. Au début du jeu, on va tirer autant de cartes que de joueurs plus une. Donc ces cartes vont être disposées sur la table. Et on va jouer aux enchères. Donc chaque joueur dispose d'une certaine somme en début de partie. Je crois une quintaine de pièces. On en a 15. Voilà, c'est ça. Le joueur qui a remporté l'enchère, s'il a misé 8, il doit donner les 8 sous à son voisin de droite. Tiens, Sylvain, faisons bon usage. Merci. Donc moi, je vais devoir en prendre la moitié des 8. Donc j'en prendrai 4. Je vais devoir donner le reste à mon voisin de droite, qui en prendra également la moitié, qui donnera à son voisin de droite la moitié. L'argent reste en vase clos. Donc cet aspect-là, il est très important parce qu'on gagne l'enchère mais on paye les autres. Oui. Heureusement, quand on a gagné l'enchère, on choisit la carte qu'on trouve la plus intéressante, on la pose devant soi et on défausse une carte qui nous paraît moins intéressante, très intéressante aussi, et qu'on ne veut pas que ses adversaires récupèrent. Ensuite, le joueur qui est situé à ma gauche, donc celui qui est deuxième dans l'ordre de tour. Et celui qui a donc eu le moins de pépites va choisir une carte qu'il va garder, le troisième également, jusqu'à ce que toutes les cartes soient distribuées. À quoi servent ces cartes ? Eh bien, à la fin de la phase, on va devoir lancer deux dés. Oui. Je lance mes dés. Là, par exemple, j'ai fait 4 et 1, 5. Tous les joueurs qui devant eux ont un 5, c'est mon cas, gagnent le nombre de pépites qui est noté là. Donc là, je gagne une pépite. Et donc, évidemment, plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir de cartes, plus on va avoir de chiffres devant nous. Et à chaque fois, on va essayer de serrer les fesses pendant qu'il y en a un qui jette les dés, pour essayer de faire le résultat qu'on attend pour gagner un maximum de pépites. C'est un petit côté à la mini-ville qui se rajoute au jeu, avec des dés qui sont très originaux, puisque c'est des dés à 4 faces, à la Nagaraja. Là, on a fait une configuration pour jouer à 4. Ça peut se jouer à 2, Gold River, ce n'était pas tellement le cas du jeu précédent, qui nécessitait d'être plus nombreux. Je pense que ça reste toujours un peu plus dynamique. Un jeu d'enchères reste intéressant à plusieurs, bien sûr. C'est quand même plus sympa quand on est 3 ou 4. C'est aussi un jeu dans lequel il faut parler à son voisin, parce que dans les cartes, là, tu as parlé de ce type de cartes-là qu'on va mettre devant soi pour gagner les pépites, mais on a aussi des cartes dynamites, par exemple, pour essayer de faire péter les cartes des autres. Donc on va un petit peu discuter. Ok, si tu fais une crasse, je te ferai une crasse au tour d'après. Ah oui. Non, mais on est complètement dans le jeu d'ambiance. La semaine dernière, on a présenté Nid Avelir, qui est un jeu d'enchères également, et on faisait la réflexion qu'il y avait 2 types de jeux d'enchères. Des jeux qui étaient très techniques, très mécaniques, c'est le cas de Nid Avelir, un excellent jeu, mais qui demande vraiment de la maîtrise. On ne va pas rigoler autour de la table. On peut, mais c'est un jeu technique. Et puis, il y a les jeux d'enchères qui sont plus rigolos, je pense que celui-ci en fait davantage partie. Il y a de l'ambiance autour de la table, on s'amuse bien. C'est pour ça que je le préfère moi à partir de 3 ou 4 joueurs. Pour qu'il y a vraiment une ambiance autour de la table. On peut y jouer à 2 maintenant. Il y a cette possibilité-là qui n'existait pas avant, donc c'est un plus. Donc c'est plutôt un atout pour ce jeu-là. Bien sûr. À la fin du jeu, le joueur qui arrive à faire la meilleure combinaison de poker, parce qu'il y a des cartes de poker sur chaque carte, aura 10 points supplémentaires. Alors c'est une variante. On n'est pas obligé de jouer avec ça. Le gros du scoring, c'est pas ça, c'est vraiment les pépites plus d'autres types de scoring, mais il y a cette petite variante en plus qui peut être rigolote. J'en ai pas parlé avec eux, mais pour moi, en lisant cette règle, je me suis dit, ça c'est du Bruno Feduti, et le fait que ça soit une variante, c'est du Bruno Catala. C'est peut-être complètement une idée que je me fais. Souvent, on est surpris dans ce genre de truc. On attribue une mécanique à l'un ou à l'autre, et c'est pas forcément le cas. Ok. Gold River, ça vient juste d'arriver. C'est le premier jeu de la gamme Coffee Break. C'est un jeu d'enchères. Vous savez, si vous regardez nos émissions, qu'en général, moi quand il y a un jeu d'enchères, je suis souvent content. Surtout s'il est bon. Bien sûr, oui. Mais de manière générale, j'aime beaucoup les jeux d'enchères, donc ils rentrent sans hésitation dans ma ludothèque. C'est un jeu que je conseille. Moi, pour l'ambiance qu'ils procurent autour d'une table, vraiment avec ce côté, on va se bluffer les uns les autres. C'est très fun. Je l'aime également dans ma ludothèque. Rhythm & Bullet Triplay, c'est un nouveau jeu de chez Cocktail Games. Alors, vous connaissiez peut-être déjà Rhythm & Bullet. Oui. C'est un excellent jeu de Gabriel Ecoutin. Ben là, c'est toujours lui. Oui, c'est toujours lui. Mais c'est un des employés les plus calmes et les plus distingués que de Cocktail Games. Donc là, c'est un jeu fait en interne. Oui. Alors non, bah non. Mais c'est un auteur. Il a proposé le jeu en interne parce qu'il travaillait pour Cocktail Games. D'accord. Mais il aurait pu le proposer ailleurs aussi, probablement. D'accord. Le jeu, lui, n'est pas calme du tout. J'ai toujours trouvé que l'association était très étonnante. Peut-être quelqu'un qui aime bien la musique. Et c'est un jeu qui, en festival, c'était la hantise des stands d'à côté. Parce que pendant des festivals où Rhythm & Bullet était présenté, il y avait une tap, tap, tap sur la table en boucle. Et forcément... Ah, mais c'est quand même le bon rythme de Queen. Donc, c'est pas rien. La différence entre le Rhythm & Bullet normal et ce nouveau jeu, c'est que ce jeu utilise la langue des signes. Donc, comment ça marche ? C'est très simple. Au début de la partie, on va chacun avoir devant nous un signe. Par exemple, moi, j'ai le signe qui signifie bonjour. Moi, j'ai poisson. Toi, tu as poisson. Et donc, on parlait tout à l'heure de Queen. Le début du jeu est très simple. On va devoir faire la musique de Queen We Will Rock You. Donc, le premier joueur va devoir faire cette musique-là. Toi aussi, tout le monde. Voilà. Ensuite, moi, je vais devoir faire mon signe. Donc, au lieu de taper dans les mains, je vais faire bonjour. Et ensuite, je vais appeler le signe d'un autre. Donc, je répète bonjour. Et ensuite, poisson. Le joueur que j'ai appelé va devoir continuer le rythme. Et à son tour, au lieu de taper dans ses mains, il va devoir refaire son signe du poisson, retaper sur la table. Et ensuite, faire un nouveau signe pour désigner quelqu'un d'autre autour de la table. Et donc, le jeu va s'enchaîner comme ça avec les différents signes jusqu'au moment où un joueur va se tromper. Parce que généralement, on accélère un petit peu. Et tu as toujours un moment où tu as un joueur qui se trompe. Oui, c'est le principe des jeux de rapidité. C'est à ce moment-là que le jeu devient vraiment rigolo. C'est ça. Donc, si jamais tu t'es trompé, tu choisis une personne à qui tu vas donner ton signe. C'est-à-dire que moi, si tu me donnes à moi, je n'aurai plus un seul signe, mais deux signes. Donc, quand je verrai un joueur faire un signe, je devrai me rappeler si c'est un de mes signes ou pas. Sinon, je me trompe et à mon tour, je donne des signes. Donc, toi, tu en récupères un autre. Et tu récupères également une carte boulet. Donc, soit on joue en mode simple où il n'y a aucune contrainte derrière. Soit on joue en mode un petit peu plus compliqué où là, tu as un malus ou parfois un bonus. Oui, on aime bien en général ajouter quelques petites contraintes supplémentaires. On a toujours tendance à rajouter ce genre de choses. Donc, c'est un jeu, vous l'avez compris, d'ambiance. Très agréable. Qui va mettre vraiment une ambiance autour de la table. Ce qui est le principe d'un jeu d'ambiance. C'est ça. Et le principe, le fait de jouer avec la langue des signes, c'est aussi un des intérêts forts de ce jeu puisque vous avez plein de signes que vous allez apprendre. Je ne sais pas si vous les réutiliserez régulièrement, mais c'est quand même toujours bien de se renseigner un petit peu. L'aspect pédagogique est intéressant de découvrir ça. Et il y a même une variante, possibilité de jouer sans avoir le signe qui est dessiné. Parce qu'à l'arrière, en fait, par exemple, ça, ça veut dire signer. Eh bien, c'est marqué derrière. Et donc, pour les joueurs un peu plus expérimentés ou les joueurs qui connaissent déjà la langue des signes, ils ont la possibilité de jouer simplement avec les mots. D'accord. Sans avoir le symbole. Donc, ça fait aussi appel à la mémoire. Donc, si jamais vous êtes intéressé par la langue des signes ou alors au-delà, si vous aimez les jeux d'ambiance parce que c'est un excellent jeu d'ambiance, Rhythm & Bullet, c'est un jeu qu'il faut avoir. C'est ça. Bon, moi, je l'ai déjà. Il est déjà dans ta bibliothèque. Mais c'est vraiment ce type de jeu. Enfin, pareil, autour d'une table, tu commences à jouer, il y a tous les gens curieux qui entendent, donc ils viennent voir un petit peu ce qui se passe. Donc, ça fait partie de ces jeux qui créent une ambiance. Et quand tu joues à ça, par exemple, à côté d'une grosse table, avec un gros jeu, c'est rigolo aussi. Pas pour tout le monde. Non. C'est moins rigolo pour les joueurs du gros jeu. Ah, mais ils n'avaient qu'à jouer à ça. Vous connaissez tous l'histoire des trois singes. Le singe qui se cache les oreilles, qui n'entend pas les autres. Celui qui se cache les yeux et qui ne voit pas donc. Et celui qui se cache la bouche et qui ne peut donc pas parler. C'est ça. Un symbole asiatique qui veut dire ne pas parler du mal, ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal. Et visiblement, c'est un concept qui permet d'avoir une vie saine. Et ce concept a déjà été décliné en jeu parce qu'il y avait déjà un jeu qui s'appelait Les Trois Sages. En voici un second qui n'a absolument rien à voir avec le premier. Ce n'était pas un jeu de Bruno Féditi d'ailleurs, le premier ? Je ne saurais pas dire. J'aurais doutes. Mais peut-être. Team 3 reprend donc ce principe-là mais dans un jeu de construction. On va construire des formes, on va les assembler pour essayer de correspondre à une carte. Une carte qui nous donne un défi. Exactement. Donc il y aura plusieurs cartes en fonction du niveau de difficulté choisi et on aura 3 minutes pour essayer de compléter les différentes cartes. Et donc là, tu parles de 3 joueurs, c'est important que tu en parles parce que c'est un jeu qui se joue au minimum à 3 joueurs ou à 6 joueurs avec une boîte. Il n'y a pas d'intermédiaire sauf que, et c'est encore plus compliqué donc on va déjà parler de ça, il existe 2 boîtes. Oui. Dans chacune des boîtes, vous allez voir qu'on a des petits plans qui sont les défis à réaliser. Dans chacune des boîtes, les plans sont différents. La deuxième chose, c'est que dans les deux boîtes, on a des mini-extensions qui sont différentes. Donc dans l'une des deux boîtes, il y a une mini-extension qui permet de jouer à 5. D'accord. Mais pas dans l'autre. Et ensuite, la dernière chose, c'est que si vous achetez les deux boîtes, vous pouvez cette fois jouer jusqu'à 12. Donc voilà, c'est plein de configurations un petit peu particulières, mais il faut bien noter qu'avec une boîte, ce sera 3, 6 ou 5 joueurs si vous avez choisi la boîte avec la mini-extension. Et je crois que celle qui se joue à 5, que je ne vous dise pas d'erreur, c'est celle... C'est la tienne. C'est la verte. La verte qui peut jouer à 5 joueurs. On va vous expliquer rapidement les 3 rôles. On l'avait déjà fait dans Cosmopolite, on avait coupé l'écran en 3. Là, il y a 3 rôles. On va vous montrer comment chaque joueur doit jouer pour représenter la petite carte, pour réussir à réaliser la petite carte. Chacun des 3 joueurs va avoir un rôle différent à jouer. Le premier joueur, celui qui ne parle pas, va être le seul joueur à connaître le défi qu'il aura pioché. Et donc, il va devoir faire des signes à un deuxième joueur pour essayer de lui faire comprendre quelles sont les pièces à piocher. Évidemment, il est interdit de désigner directement une pièce du doigt. Le deuxième joueur, c'est lui qui n'entend pas. Lui voit donc les signes du premier joueur et il va devoir tenter de les déchiffrer et oralement les dire au troisième joueur. Ah, l'espèce de W là. Oui, voilà. Oui, oui. Vas-y. Voilà, c'est celle-là. Visiblement, celle-là, il faut que tu la mettes en dessous. Pas dans ce sens-là. Tourne. Tourne. Voilà, stop. Bouge plus. Le troisième joueur, quant à lui, c'est celui qui ne voit pas. Il va simplement entendre les instructions du deuxième joueur, les instructions que le deuxième joueur va tenter de déchiffrer par rapport au signe du premier. Et donc, ce troisième joueur va à l'aveugle tâter les pièces pour tenter de trouver la bonne pièce et pouvoir construire ainsi la structure demandée par le défi. Donc voilà, vous aurez compris les principes du jeu. Il existe plusieurs types de cartes, donc différents niveaux de difficulté. Il y a du renouvellement dedans, il y a des niveaux de difficulté, donc les possibilités de jouer avec différents nombres de joueurs. Ouais, et donc, on doit lancer un chronomètre trois minutes, et en fonction du niveau de difficulté, on aura plus ou moins de défis à réaliser. Vous l'avez compris, Team 3, c'est un jeu d'expérience. On a envie de tester, on a envie de manipuler le matériel. On a envie de faire découvrir. Oui, il y a beaucoup de jeux de ce type-là qui sortent en ce moment. Si jamais le principe du jeu vous a convaincu, si jamais vous avez envie de jouer avec ses formes, de vous boucher les oreilles et de ne pas parler. C'est surtout ça, jouer les trois rôles, essayer les trois rôles. C'est sorti, ou ça va sortir très prochainement. C'est donc une expérience originale. C'est ça. Brave Rat, qui était sorti chez Blue Orange il y a quelques années, il ressort aujourd'hui dans une nouvelle édition, donc un nouveau boitage. Brave Rat, c'est un jeu de Senji Kanai. C'est un jeu qui se joue à deux joueurs avec du guessing. Un jeu extrêmement simple. Ça faisait partie de la grande mode du jeu minimaliste. Oui, parce qu'on a quelques cartes par joueur, quelques jetons et un principe qui s'esprit en deux minutes. On va le faire là tout de suite. Senji Kanai, c'est l'auteur aussi de Love Letter. Et pendant une période, tout le monde jouait à Love Letter. Moi, j'aime beaucoup Brave Rat, j'aimais un petit peu moins Love Letter. Moi, j'aime bien Love Letter. Oui, mais Love Letter, il y a une période... En fait, j'aime beaucoup Love Letter. Oui. Sauf que quand il est sorti, d'un seul coup, tout le monde ne voulait plus jouer qu'à Love Letter. En arrivant sur les jeux, il y avait Love Letter. On commençait par Love Letter, donc on faisait une partie de Love Letter. Et Love Letter, ça peut durer un certain temps parce qu'il faut 4 points pour gagner la partie. Donc on recommençait par Love Letter, on allait faire un autre jeu. Et non, il y avait encore des joueurs qui disaient « Ah, je lui arrivais un petit peu en retard, j'ai pas fait Love Letter. » Donc on recommençait par Love Letter et moi, j'avais envie de faire d'autres trucs. Et non, c'était tout le temps Love Letter. Moi, j'aime bien personnellement. J'aime bien Love Letter. Moi aussi, j'aime bien Love Letter. Et donc Brave Rat, c'est un excellent petit jeu pour deux joueurs. Le principe du jeu est ultra simple. Vous avez un certain nombre de cartes, je ne sais même pas combien il y en a de cartes. J'ai envie de dire 8. Je dis blanc, on en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Parce qu'il y a une nouvelle carte. Oui. Il y a le mime qui est apparu. Donc si vous avez déjà cette boîte-là, la nouvelle boîte vous rajoute une carte outre le fait qu'elle change aussi le format pour être en accord avec le reste de la gamme chez Blue Orange. Exactement. Donc plutôt que de vous l'expliquer, on va en même temps faire une partie. Qu'est-ce que tu en penses ? Très vite. Alors on va faire une seule manche. Normalement, le jeu se joue en 4 manches gagnantes. On va faire une manche. Donc le principe est très très simple. Chaque joueur pose une de ses cartes. On a les mêmes cartes. Chaque joueur pose devant lui une carte. Sur ces cartes, je vais vous en montrer une. Vous avez un pouvoir et une valeur. Normalement, la valeur la plus haute l'emporte, soit aussi le pouvoir dit contraire. Je perds rarement, moi, après le rat. Je me permets d'être un peu prétentieux. Je pense que je vais gagner cette partie. Je suis très mauvais en guessing. Ah ! La valeur la plus faible l'emporte. Oui, mais c'est annulé. Et mise en attente. On va attendre la prochaine manche. Donc ce point-là ne sera pas attribué. Il faut 4 points pour emporter la partie. C'est ça. Donc là, le gagnant de la manche suivante va gagner 2 points d'un coup. As-tu fait ça ? Je change aussi ? Bah du coup, oui. Moi, j'avais prévu pour l'autre, quoi. Ah ! Bah du coup, je rechange peut-être aussi. On revient de la tienne. Le prince. Le prince. Putain, je... Le prince. Ah bah c'est annulé. C'est mis en attente. Tu sais pourquoi je suis dégoûté ? Parce que la première que j'ai posée... C'était la princesse. C'était la princesse. Et la princesse, elle dit quoi ? Elle dit que si un joueur joue le prince, la partie est immédiatement gagnée pour la princesse. Moi, je dis que je voulais plus petite carte. Alors, la valeur la plus faible l'emporte, mais cette manche est annulée et mise en attente. Donc, on joue... Alors, c'est évidemment pas préparé, mais là, il faut savoir que celui qui gagne 7 manches gagne la partie. Voilà, vous l'avez compris, normalement, c'est pas un excédent exemple. Chaque partie change un petit peu, en fait. C'est ça qui est très bien. Normalement, chaque carte va donner un point, mais il se trouve qu'on arrive à les annuler à chaque fois. Vas-y. Le 6. Le mime. Alors, copier la carte de l'adversaire joué au tour précédent. Tu veux jouer l'assassin qui a une valeur de 3. C'est plus faible, mais la valeur la plus faible l'emporte. Yes ! C'est pour ma team ! Mais ma team, arrête. On jouait juste au jeu. On explique le jeu aux gens. Arrête avec ça. Donc, voilà. C'est un jeu de guesting. Je pense que vous avez compris le principe du jeu. On va essayer de deviner la carte de l'adversaire. On va essayer de jouer celle qui l'annule, qui va le faire gagner, parce que, à la manière d'un Shifumi, mais très élaboré, chaque carte a celle face à laquelle il peut gagner et celle face auxquelles il va perdre. D'ailleurs, à la fin de la règle du jeu, il y a un petit tableau récapitulatif qui explique ça très bien. Un petit tableau comme ça, avec toutes les cartes en face des autres, si elles gagnent ou si elles perdent. Pour la petite anecdote, quand même, en off, j'ai dit j'ai pas envie de jouer à ce jeu en concours, parce qu'en guesting, tu me bats toujours. Et là, du coup, j'ai gagné. Ou est-ce que t'as fait exprès de perdre pour que je prenne confiance et que du coup, je te dise on fait un concours dessus ? Non. C'est une brève rate, ça. C'est pas non plus un jeu dans lequel on a une maîtrise incroyable. Ah si, moi, ça s'est passé exactement comme j'ai voulu que ça se passe. Si vous ne l'avez pas encore, je pense qu'il faut l'acheter. Moi, c'est un jeu qui fait partie de ma ludothèque depuis très longtemps. Et ça se passe partout. J'ai toujours beaucoup de plaisir à jouer. Ça s'emmène partout. C'est très rapide à jouer, très fun. Donc, ça marche très bien. Comme chaque semaine, il y a tout un tas de jeux qui sont sortis en boutique, que nous n'avons pas encore, auxquels nous n'avons pas joués, qu'on vous présentera peut-être dans une prochaine émission. Bah, j'ai pas la liste cette semaine. Parce qu'on enregistre un tout petit peu plus tôt que d'habitude. C'est une semaine qui est très, très mouvementée. J'ai pas mal de choses à faire. Donc, voilà. Cette liste, on la connaît pas. Elle s'affiche quand même à l'écran. Peut-être qu'il y a des jeux qu'on vous présentera plus tard. On enchaîne donc avec les festivals. Merci, comme chaque semaine, au site Subvertible pour les informations. Et cette semaine, on va s'attarder sur les festivals qui auront lieu le 1 et 2 février. Oui. Il y aura le festival Guillaire entre en jeu, à Guillaire. Ouais. Il y aura le festival Lacanaux en jeu, à Lacanaux. L'île en jeu, à l'île Jourdain. Le Necronomicon, à Belfort, en Blanc. En Del Nance. En Del Nance. C'est pas très loin de chez nous, en plus. On pourrait savoir. Mais on ne sait pas. Gondreville et Ludique. C'est une parodie de Paris Ludique. À Gondreville, oui. C'est ça. Et le Festi Ludique à la Louvière. On se retrouve devant l'étagère des trucs dont on n'a pas encore parlé dans cette vidéo. Dans toutes nos vidéos, d'ailleurs. À chaque fois que je reçois un jeu, je le mets dans cette étagère-là. On en parle éventuellement, si ça tourne dans l'actualité. Ou alors, on essaie d'y jouer entre nous et on n'en parle pas, parce qu'on n'a pas spécialement envie d'en parler. Mais c'est un peu mon menu des prochaines soirées jeux. Des trucs auxquels j'ai très, très envie de jouer. Bon appétit. Et la deuxième chose, la deuxième idée qu'on a, c'est que parfois, quand on vous présente des jeux sur la vidéo news, on les reçoit, on y joue, parfois une fois ou deux, pas beaucoup plus, donc on n'a pas énormément de recul pour se dire, est-ce que vraiment, avec le temps, on aura encore envie d'y jouer ? Et bien du coup, ça sera l'occasion de revenir ici de temps en temps et de vous reparler d'un jeu après quelques semaines, quelques mois, qu'on a vraiment aimé et donc on peut y revenir. Voilà. C'est le cas notamment de Skijo. Skijo, c'est un jeu, on n'en avait pas parlé de Skijo dans nos vidéos, mais on avait parlé d'Ailo, un jeu de Matago qui ressemble beaucoup dans les mécaniques. De Schmitt. De Schmitt, oui, c'est ça. Skijo, vous en avez sans de temps de lui parler si vous suivez la chaîne du passe-temps parce que sinon, on est un grand-femme du jeu. Voilà, c'est ça. Moi, je ne voulais pas l'acheter parce qu'il est très moche. Tu me l'as offert à Noël. Je l'ai offert à Noël, voilà. Et il faut reconnaître qu'on y joue plus qu'à Ailo maintenant parce que les parties sont un petit peu plus longues donc c'est un petit peu plus... c'est moins rapide. Si vous aimez bien Ailo, vous pouvez également prendre Skijo. C'est un peu deux fois le même jeu, mais bon... C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Je ne sais pas quel conseiller. C'est compliqué. Alors moi, de mon côté, je vais revenir sur un jeu où on a pu y jouer pendant ses vacances. Pendant Noël, il est sorti donc en fin d'année dernière, c'est Unlock. C'est la nouvelle boîte d'Unlock, la numéro 7. C'est toujours aussi bien. Enfin, quand je dis c'est toujours aussi bien, il faut savoir que moi, avant, je vous l'ai déjà dit, j'étais pas forcément grand fan d'Unlock. Je prenais plaisir à y faire, à découvrir à chaque fois le scénario, mais j'avais toujours un petit quelque chose, une petite gêne. Et puis maintenant, tu préfères un Exit, j'ai l'impression. Eh bien, ça va. En fond, sur les Unlocks, on a été moins vite sur les derniers Exits. Ça fait au moins deux boîtes d'Unlocks que je prendrais en plaisir parce que j'ai vraiment l'impression que dans Unlock, ils ont rajouté un petit effet waouh, que je voyais pas forcément avant, que je voyais dans Exit. Et du coup, là, avec en plus les illustrations, l'histoire derrière, ça, je prends vraiment plaisir. Et puis voilà, l'univers. Un univers pas possible. Dans chaque scénario de Unlock, c'est pas du tout les mêmes sensations. Bon, ça, c'est pareil. C'est un jeu qu'on vous aurait pas représenté sur la table. Ça nous fait plaisir quand même de partager avec vous. On n'avait pas de format pour faire ça. Je vous cache pas que c'est à cause de ce jeu-là qu'on s'est dit, on va se retrouver devant la ludothèque. Alors du coup, c'est grâce à ce jeu-là. Parce qu'on passe un bon moment. Il y a les gros jeux. Moi, je stocke mes gros jeux-là, puis j'attends de retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une table où on découvre plein de gros jeux d'affilée. Notamment pour jouer à Lift Off. On me l'a conseillé. C'est notamment Rigsul, on a dit beaucoup de bien et c'est exactement le type de jeu que j'aime bien. Je sais pas si c'est bien, mais j'ai très envie d'y jouer. J'ai très envie de jouer à Glenmore 2 avec ses scénarios. Glenmore 2 ? Ouais, j'ai très envie de jouer à Magnastorm. On y avait déjà joué. Alors, on est joué en 2018. Après SN, on l'avait trouvé en langue originale. Et là, il arrive chez Super Meeple en France. Donc, je pense qu'il faut refaire une partie pour se remettre un petit peu dedans et en parler également. On aurait déjà dû vous le remontrer, mais on attend d'y rejouer pour avoir vraiment les idées fraîches. Tant pis, on attend un petit peu. Ce sera un poil en décalage avec la sortie, mais on aime bien bien présenter les choses. Terra Mara et Crystal Palace, c'est deux gros jeux que j'ai très envie de jouer. Terra Mara, parce qu'il m'a été conseillé par Alain Ballet. Et comme on aime bien les mêmes jeux, en général, j'ai envie de le découvrir. Crystal Palace, parce qu'il vient de gagner le Diamantor, le prix des très gros jeux qui est remis chaque année à l'île. En général, ce sont de très bons jeux aussi. Du coup, voilà. Faut pas avoir peur de lire pas mal de règles, de parties longues, mais si vous êtes ce type de joueur, je pense qu'il faut pas hésiter. Crystal Palace peut vous plaire. C'est un Feuerland, donc c'est un éditeur que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est eux qui ont fait Terra Mystica. Ok. C'était super bien Terra Mystica. Très bien. Il y a Storm, je crois que c'est Feuillardland aussi. Je vérifie immédiatement. Oui, également. Bravo. Très en vue de jouer. Et il y a aussi tous les jeux qu'on a reçus en avant-première qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, par exemple Valentine's Day, par exemple City Blocks. Ça va, ça va. Ce que je te propose, parce que là, on en a déjà pas mal montré, on fera ça une prochaine fois, si ça vous plaît. Si l'idée vous plaît, on pourra revenir à cet endroit. C'est jamais que de l'autre côté de la table. Oui. Je changera les jeux qu'il y a dedans, ça vous fera des surprises. Voilà, ça c'est une bonne idée. On présentera 2-3 trucs et on va se retrouver derrière la table pour la suite de notre Vidéonews. Allez hop ! Le jour où un jeu nous a provoqué un fourri. Donc c'est notre nouvelle rubrique. Voilà, chaque semaine on va poser une question. Enfin, chaque semaine. Chaque fois qu'on fera cette rubrique. Parce que la Vidéonews, c'est un format qui est très changeant. Il y a toujours des rubriques qui viennent, qui disparaissent. Et c'est une rubrique qui est inspirée du site jeuxvideo.com parce que sur ce site, il se pose la question des jeux qui auront provoqué des émotions. Ça s'appelle « Ce jeu qui » je crois. Je crois que c'est « Le jeu qui » ou quelque chose comme ça. Justement plusieurs personnes qui travaillent à jeuxvideo.com donnent leur avis. Et c'est super intéressant. Donc on s'est librement inspirés d'eux mais on a subtilement changé le titre. Vous noterez quand même l'adaptation. Et cette semaine, on se pose donc la question. On vous pose également la question du jeu qui nous a provoqué mais vraiment à fourrir. Il y en a beaucoup. C'est un problème, oui. Mais du coup, il faut essayer de se souvenir d'une anecdote marquante d'un moment précis. Moi, j'en ai un. Tu en as ? Vas-y. Alors moi, j'en ai un. Ça se passe à Strasbourg. C'était au festival de Strasbourg. La première année donc des bretzels et des jeux. Oui. C'était le soir. Le festival fermait et donc nous, on restait un petit peu pour les off. Et il y avait Théo Rivière qui avait un jeu qui s'appelle « Sticky Caméléon ». J'ai eu quelques fourris avec Théo Rivière. Pourtant, c'est pas quelqu'un de très drôle. Ah non. Il y a eu plusieurs jeux. Donc, tu parles de son jeu. « Sticky Caméléon ». Et à l'époque, c'est un jeu dans lequel on a des mains collantes et on doit attraper des insectes. Toi, tu m'avais parlé de ce jeu avant. Donc... Je suis désolé. Tu avais déjà fait ce gag à l'époque, on avait présenté le jeu quand même. Ah peut-être. Mais les gens ne le regardaient pas. Tu m'avais déjà parlé de ce jeu avant. Justement en me vendant ça en me disant ça saute de tous les sens, ça couvre dans tous les sens. Donc, j'ai voulu jouer. Et là, quand on a commencé à jouer, il y a Bruno Fiduti qui est arrivé, qui nous a regardé, qui s'est mis à la table, qui a commencé à jouer avec nous. Et donc, ça a volé dans tous les sens. On a sauté par-dessus une table, on s'est retrouvé par terre à 3 mètres du jeu pour essayer de prendre le truc. Avec Bruno ? Même Bruno jouait. Sur certains passages, Bruno était plus en train à regarder et à rigoler. Mais j'ai... Il est tout à fait capable de faire le con aussi, Bruno. C'était le cas. C'est quand même l'auteur de Kamasutra. Kamasutra, c'est un jeu dans lequel on se colle aux autres avec des ballons. Il faut faire éclater les ballons dans des positions un petit peu farfelues. Donc, il est capable de faire le con. Là, il était totalement mort de rire avec nous. Donc, ça a contribué à un super moment. Et le jeu, donc, a été édité quelques temps après. Et c'est pareil à chaque fois que je l'ai ressorti en club. Il n'était pas encore édité à l'époque. Ah non, non. C'était encore vraiment qu'un prototype. Je crois même que Théo, il travaillait encore chez Yellow. Donc, tu vois, c'est pour te dire, ça remonte à 2015 peut-être. Parce que c'est un jeu de Théo Rivière et de Cédric Barbé. Cédric Barbé, c'est un des patrons de Yellow. Voilà. Moi, j'ai eu quelques fourrires avec Théo Rivière. Notamment dans une vidéo sur Tritrac où il présente sa pile de jeux. Il parle de Boum. J'étais de la partie de Boum et on s'est bien amusés aussi. Pas à cause du jeu, mais il y avait Ludovic Moublanc qui faisait n'importe quoi à acheter des bombes le plus violemment possible. Mais ce n'est pas le fourrires que j'ai gardé. Moi, j'ai gardé un jeu, le jeu qui m'a le plus provoqué de ce fourrires. Je pense que c'est Unanimaux. J'ai ramené les grandes fiches d'un animaux. Je ne vais pas ramener le jeu parce que je ne sais pas où je l'ai posé. Bravo. Il doit être là dans mon tiroir. Unanimaux, c'est un jeu fabuleux pour avoir un fourrires. C'est un jeu dans lequel on va tirer un thème et on va noter plusieurs choses qui, pour nous, correspondent à ce thème-là. Alors là, pour le coup, tu parles d'Unanimaux Party si on est précis. Parce qu'Unanimaux, c'était par rapport à des images. Donc, dans la dernière version, c'est Unanimaux Party qui marche aussi bien, voire mieux. Moi, je trouve très bien la partie. Le fourrires en particulier dont je me rappelle, c'était simplement qu'on avait pris nos plaquettes d'un animaux et après, un week-end-jeu, on s'est amusé à chercher des thèmes qui correspondaient aux invités du week-end-jeu. J'y étais. Des trucs assez sympathiques aussi. Oui, j'y étais, je m'en souviens. Donc, le joueur avec lequel on a eu plus de plaisir à jouer. Et en fait, on s'est... Ne vous imaginez pas qu'on a dit du mal des gens. C'est bien loin de nous. Ça ne nous ressemble absolument pas. Non, non, c'était vraiment pour déconner sur le monde du jeu et on s'est vraiment... On s'est vraiment éclaté. On était trois avec Aline. Oui. Donc, à la fin du week-end, je crois que c'était même... Le lundi, on avait tout rangé, tout fait le ménage de droite à gauche et arrivé le soir, on était claqués parce qu'on avait tout nettoyé. On a dû se poser avec ses plaquettes. Allez, on refait le week-end. Et là, on a commencé à se poser plein de questions comme ça et à bien rigoler. Et on a joué plus d'une heure à ça, en fait. Oui, oui. Pour débriefer, c'est super sympa, en fait. On va jouer dessus. On met un générique entre les deux, quand même. Ouais. Allons-y. Unanimoparty C'est ça. C'est d'avoir le plus de réponses en commun avec les personnes autour de la table. Normalement, c'est autour de la table. Mais là, on a posé la question sur Facebook. On vous fait vraiment jouer. Vous aussi, derrière votre écran, vous pouvez prendre une feuille de papier, vous pouvez prendre un stylo et vous allez noter vos réponses à ces questions-là. Une fois que le temps est coulé, on va regarder et vous pourrez avoir votre score. Alors, on a un petit peu organisé à l'arrache. J'ai posé la question il y a deux heures, là. C'est ça. Avant de commencer la vidéo. Il n'y a pas eu beaucoup de réponses à l'heure actuelle. Il était un peu plus de 22 heures quand tu as posté, je crois. Ok, donc la première des questions. Citez trois auteurs de jeux avec lesquels vous rêveriez de coécrire un jeu. Voilà. Si vous aviez l'occasion d'écrire un jeu avec un auteur, avec quel auteur auriez-vous envie que ce soit ? Alors, deuxième question. Quel est dans une boîte de jeux votre élément favori, l'élément que vous préférez ? Celui où vous avez du plaisir quand vous ouvrez la boîte de jeux où vous vous dites « Oh, je suis content, il y a ça dedans. Ça me correspond bien. » Dernière question du jeu. On vous a demandé cette fois-ci avec quelle célébrité... Alors, célébrité du showbiz, du monde... Voilà, c'est pas une célébrité du monde du jeu. Voilà. Avec quelle célébrité vous auriez envie de passer une soirée jeu ? Vous serez, par exemple, ravi de lui faire découvrir vos jeux préférés ? En 1 qui t'as mis ? Alors, en 1... Non, il n'y a pas de classement, en fait. Oui, il n'y a pas de classement. On n'aurait pas besoin de vous montrer. On peut les lire juste. J'ai mis Bruno Fedutti. Parce que c'est un auteur que je connais bien, en fait, et qui m'a donné beaucoup envie de faire des jeux. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la réponse la plus citée, mais... Ouais, j'ai mis celui que j'avais envie de mettre. J'ai mis Théo Rivière. Parce que déjà, il fait des jeux déjantés, donc ça serait très élevé avec lui. Et on en parlait juste avant, donc ça peut rester dans la mémoire. Donc moi, j'ai Théo Rivière. Après, j'ai mis Bruno Catala, comme tout le monde. Sachant que j'ai déjà travaillé avec Bruno Catala. En plus. Donc, on a mis le même. Ouais. Et en trois, ta Mickey. Ludovic Maublan. Parce que tu le connais un petit peu. Oui, parce que je pense qu'on rigolerait bien aussi. Et puis, j'hésitais avec... S'il y en avait eu un quatrième, parce que j'hésitais vraiment dans mon plan... Il va mettre tout Caledama, en fait, c'est ça ? Anton Bozat. C'est quand même le temps. Il te manque Corentin Lebrun. Tu connais moins, mais... Je le connais moins. Moi, j'ai mis Sylvain Zito en troisième. Ben oui. Ben oui, je me doutais que je le mettrais pas. J'ai mis Sylvain Zito parce que j'avais pas envie de gagner. Ben oui. J'avais eu de chance. Non, mais en fait... Évidemment, tu me doutais que je le mettrais pas. J'avais pas mis Sylvain Zito. Ben non. Mais... Non, mais quand on fait des jeux, c'est le plaisir de faire entre copains aussi. Comme j'ai déjà fait des jeux avec Jub, on en a fait deux ensemble. Qu'on a pas édité, mais on en a fait deux quand même. Bravo. Et le plaisir de faire des jeux avec des gens qu'on voit régulièrement, ben c'est ça, le principal intérêt. Après, c'est pas la réponse qu'il fallait mettre pour gagner un animal, mais comme je séchais un peu... Et pourquoi tu dis ça ? Il y a peut-être plein de gens qui ont marqué Sylvain Zito. Non, c'est hauteur. La question, c'est avec un hauteur. Je suis pas hauteur. Donc, c'est mort. C'est pas validé. Alors, moi, j'ai mis un sablier. J'ai mis un sablier aussi. Ouais. Ah, on a un point commun. Bravo. Moi, j'ai mis un cube en bois. Ah, pas moi. Les cubes en bois, tu peux faire plein de trucs avec. Ouais. Moi, j'ai mis du maïs, de l'or, du jambon, de la pierre, du bois. Ouais. Moi, j'ai mis un cube avec six faces et avec des petits points dessus. On appelle ça un dé. Ah non, moi, j'ai pas mis le dé. Alors, j'aime bien le dé dans certains jeux, mais c'est pas mon matériel préféré dans les jeux de société. Ok. Et moi, j'ai mis une enveloppe fermée. Quand il y a une enveloppe qui est fermée, tu sais, scellée, à l'intérieur, waouh, je suis super content. Tant, je change. Non, je suis trop tard. Trop tard. Mais je vais pas marquer beaucoup de points parce que le but d'un animo, c'est d'avoir les mêmes réponses que les autres. Il aurait fallu que je mette un dé. Je viens de penser à une carte. J'ai oublié. J'ai mis un meeple à la place. C'est aussi un meeple. Ouais. Oh, le meeple. On s'en fout, ça peut être remplacé très astucieusement par un cube en bois. Ça marche aussi bien. C'est vrai. J'ai pas pensé au meeple. Très bien. Alors, t'as mis qui en premier ? J'ai mis l'agui. Parce que je me suis dit, il fait des jeux, donc a priori, je ferai un jeu de questions avec lui. Il fera moins le malin. Ok. Je ferai la présentation. Alors, moi, j'ai mis Jim Carrey. Tout simplement parce que un jeu d'ambiance avec Jim Carrey autour de la table, genre un jeu d'imitation, ou un jeu de mime, ou des choses comme ça. Oui. Je le mettrais dans mon équipe. J'ai mis Alain Chabat, parce que je l'ai trouvé pas mal sur certains jeux télévisés. Ah ouais, mais du coup, Burry of Coons existent en jeu. Du coup, il est quand même un petit peu dans le monde du jeu. Donc... Oui. Je pense qu'on répondrait bien, oui. Ok. Moi, en deuxième, j'ai mis J.K. Rowling, qui a créé Harry Potter. et je la ferai justement jouer au jeu Hogwarts Battle d'Harry Potter. Et comme ça, elle pourrait raconter plein d'anecdotes pendant la partie. Tu crois qu'il y a joué ? Parce qu'elle l'a forcément reçu, ce jeu. Euh... Est-ce qu'elle a le temps d'y jouer ? Tu sais, là... Tu lui demanderas. Oui, il faut que je lui demande, d'ailleurs. Monsieur et Madame J ont une fille. Voilà. Caroline. Merci. Et ensuite, moi, j'ai mis Cara Knightley, parce que je suis sûr que c'est une personnalité que j'aurais beaucoup envie de découvrir... Autour d'une table. Après, bon, il y aura la barrière de la langue. C'est pas gênant. Mais bon... Ah bah, sur A The Mind, ça passe très bien. Oui, bah voilà. Alors moi, pour le coup, en troisième position, c'est plus très possible aujourd'hui, mais j'ai mis Pierre Belmar. Ah, c'est plus très possible. Sur un jeu type Time Story. Je pense que tu auras zéro point. Comme moi, sur Cara Knightley, j'aurais zéro point. Ouais, mais ça m'a permis de rêver à des bons moments de me dire Pierre Belmar qui te lit une carte de Time Story. T'imagines le truc avec l'intonation ? T'y es à fond, quoi. Alors, en personnage, t'as combien ? En personnage, j'ai 10 points. J'ai 10 points. Ah ouais ? Ah oui, t'as un Théo Rivière et moi, j'ai un Bruno Fédutti. Ensuite... Il était deux fois Théo Rivière. T'as oublié, t'as loupé un. Donc, t'as 11 points. T'es sûr ? Ouais, ouais. Ouh, tu l'as pas dit. Merci Théo. Ensuite, en objets. J'ai deux points. J'ai 11 points. C'est pas mal. Et là, où tu m'écrases, c'est un personnage. Mais j'ai que 5. Ah j'ai 0. Ça ne compense pas. Donc, j'ai 17 points au total. Et j'ai 22. Yeah ! Ma team ! Non, il n'y a pas de team, là. Bah non, bah oui. Mais moi, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix. On vous a affiché les réponses qui ont été les plus notées parmi les 20 premières personnes qui nous ont répondu sur Facebook. Donc, c'est une grosse partie d'un animaux parce que normalement, ça se joue pas à 20. Pour chaque thème. C'est un petit peu adapté à cette vidéo. Vous avez pu calculer votre score. Vous avez pu vous comparer au nôtre. Si vous avez bien joué, vous avez fait plus de 22. Vous avez battu Sylvain. Si vous avez très mal joué, vous faites moins de 17. Bah, c'est pas top. Pas top. Alors, pour la partie, nous, on a gardé les 20 premières réponses. Donc, on vous le rappelle, on a fait le sondage un peu tardivement. Mais les gens ont continué ensuite à donner des réponses. Donc, c'est plutôt très amusant à voir. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook à chercher le sondage. Et vous pourrez également lire les réponses et noter les vôtres. Les 20 personnes, c'est déjà une belle partie d'un animo. Bien sûr. Moi, un animo, c'est 20 d'habitude. C'est ça. Et sur le sondage, on n'a pas précisé que c'était pour un animo. Je crois que tu as dû mettre un truc. C'est pour un truc. Donc, forcément, les gens n'ont pas joué avec le côté essayer d'être le plus évident dans les réponses. Non, c'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser. C'est ça. Est-ce qu'on s'est amusé ? Bah, moi, je me suis amusé. Mais moi, j'ai gagné. On essaiera de faire d'autres jeux. On avait fait Wavelength la semaine dernière. Ouais. On fera peut-être les mêmes. Et l'idée du sondage, c'est très bien. Faire un petit sondage Facebook un peu avant. Puis après, utiliser les réponses pour en faire quelque chose. Bravo. On arrive à la fin de cette vidéo news. Une vidéo news un petit peu particulière parce qu'on a une semaine qui est très rythmée avec beaucoup de choses à faire. On n'a pas beaucoup joué. On ne vous a pas présenté beaucoup de jeux parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour monter cette vidéo. C'est ça. Là, il doit être 3 heures du matin. Donc, c'est pas mal. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires. Abonnez-vous pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt. Et on peut jouer à Blanc Manger Coco avec ce jeu. Je prends trois cartes. Un caca. Tu prends trois cartes. Et on tire une carte. Manger. C'est ça Blanc Manger Coco ? T'as déjà joué à ça ? Moi, je propose manger un grand caca. Qu'est-ce que tu proposes ? Manger un canard ? Je pense que j'ai gagné. Non, mais t'as déjà joué à Blanc Manger Coco. C'est vraiment ça ? Un peu, oui. Ah, t'as jamais joué à Blanc Manger Coco ? Ouais, j'en suis fier. Il y a des choses comme ça que je suis fier dans la vie. Bon, je suis fier dans la vie. Ça, c'est un report.